Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Naruto Ninja and DeathsFight Vous le savez c'est un jeu non officiel les amis, je vais vous donner mon avis sur le jeu Concrètement ça mange d'un point de vue général, que ce soit par son connu ou par son gameplay Le jeu est quand même assez complet dans l'ensemble et ça c'est un très très bon point Le reste je dirais que comparé aux gachas habituels auxquels on a l'habitude de jouer Ou auxquels on a joué auparavant, que ce soit de Ninja Tribes à je ne sais quelle autre licence on a pu tester Que ce soit sur One Piece, que ce soit sur les petites licences, que ce soit sur 0kara etc etc La différence avec ce jeu c'est que ce jeu nécessite 2 à 3 fois plus de doublons Comme vous le savez on est sur du gacha idle RPG qui consiste à généralement partir sur de live cafarm Dans les 3 quarts des modes de jeu Maintenant, est-ce que ce jeu a un avenir avec les futurs licences et les futurs jeux qui vont arriver Ça je dirais qu'il n'y a que le temps qu'il pourrait nous le dire Maintenant, le potentiel de ce jeu reste quand même assez énorme Déjà parce que c'est un jeu qui est sur une grande licence qui est connue dans le monde entier Même si c'est pas un jeu officiel Même si c'est pas un jeu officiel Le jeu reste vraiment très intéressant dans sa globalité comme je l'ai dit De par de son connu qui est vraiment mais vraiment nombreux et complet Et de son côté plutôt On va dire accès free to play Même si les pay to win sont largement plus avantagés sur les récompenses Sur le classement etc etc Si ce jeu est comparé à Saint-Saya Legend of Justice Ce jeu là, je dirais qu'il n'est plus accès free to play Il est plus free and lit Et plus On va dire plus gratuit Plus gratuit Il est moins dépendant des ressources Que ce jeu Que ce jeu qui est Saint-Saya Legend of Justice Comme vous l'avez vu dans pas mal de vidéos Qu'il faut énormément de doublons Et surtout qu'il faudrait Surtout qu'il y a des portails qui sont payants Comparé à ce jeu Où tous les portails sont Sont plus ou moins gratuits Surtout qu'on a des Des events Qui nous permettent de récupérer Jusqu'à 30 000 Crystals d'invocation Ou d'autres Des events Qui nous permettent de récupérer Des doublons de personnages Des Des Comment ça se appelle Des trucs de tirage aléatoire Sur des Sur des dark and light Comme vous savez Les dark and light Dans ce type de jeu Sont les plus importants Et les plus forts Maintenant A part ça Je dirais J'ai pas grand chose à dire Mais Mais si je devais Donner une note globale au jeu J'aurais un petit 4 sur 5 Un petit 4 sur 5 Un petit 8 8 et demi sur 10 Comme je vous l'ai dit Le jeu est complet Plusieurs modes de jeu Que ça soit dans le clan Que ça soit dans le PVU Dans le PVP Et encore Là je n'ai pas encore tout Débloqué Je suis à peine niveau 62 Il y a au total 200 niveaux Et vraiment au total 200 niveaux J'aurais jamais pensé Qu'un jeu serait autant Complet Pour un jeu non officiel Même si ça reste de l'idle Même si ça reste de l'idle J'aurais jamais pensé Passer autant de temps Sur un jeu en fait Voilà Là je vais On va avoir un nouveau Un nouveau portail Incroyable Creature summoning event Qu'on débloquera sûrement Avec le temps Et Je crois qu'il me reste encore 7 ou 8 mots De débloquer C'est Réellement C'est incroyable C'est incroyable Qu'est-ce que je drop Ok cool 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 Je n'ai à peine 300 On va aller juste ici On va aller sur le vert Ou non On va garder On va garder ça Pour plus tard Le but d'aucane Là où je stagne un peu Bon c'est normal Les galères On stagne On commence à stagner On commence à un peu buguer On peut à buguer Devant les niveaux Un petit tour Au niveau de ma box Au niveau de tout ça Niveau 178 sur 185 Voilà Ça ce sont Toutes mes unités Là je vais Je me focus Sur cette unité Pour la passer Niveau 280 Je suis en train D'économiser des doublons Celle là Je vais la passer 205 Tout ou tard Enfin très prochainement Et ainsi de suite Petite action en avance Faut prendre son temps Là je commence un peu A m'en foutre du classement Même si ça me permet D'avoir des récompenses Intéressantes Mais voilà Ça sera tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu J'espère qu'elle vous a Donné envie A ceux qui ne sont pas Intéressés Par ce type de jeu Parce que Premièrement C'est pas un jeu officiel Et deuxièmement C'est du idle C'est du idle Tout se base sur la patience C'est pas du gacha Normal Où on se P5 Une unité Ou se P6 Une unité Et après on peut Showcase Ou on peut Faire ce que l'on souhaite Quel que soit le mode de jeu Là Pour vous dire On n'a pas Tout Toutes les unités Ça c'est la première des choses Deuxième des choses Impossible d'avoir Toutes les unités Excepté S'en mener 4000 ou 5000 balles Et même le premier du classement Même après avoir mis Autant de ressources Il n'a pas toutes les unités Il joue avec les unités Free to play maxé Et avec 2-3 unités à côté Qui la drop dans les portails Sur ce je vous dis Ciao Et à la prochaine J'espère que la vidéo vous a plu Je vous dis A une prochaine vidéo Que ce soit sur Black Lover Ou que ce soit sur ce jeu J'espère qu'elle vous a plu Petit pouce bleu Et abonnez-vous à la chaîne Ça me fera énormément plaisir Je vous dis Et prenez bien soin de tout le monde Ciao Ciao